Si est-il un anniversaire qu'il faut fêter comme il se doit ? Le 27 mars 2003, M6 lançait la première saison de son tout nouveau télé-crochet musical, Nouvelle Star. 20 ans après, l'émission n'est plus à l'antenne, mais cela n'empêche pas la chaîne de célébrer ses 20 bougies fièrement avec les candidats les plus marquants du programme. Durant deux soirées, le 15 et le 22 février, M6 nous embarque 20 ans en arrière. L'occasion pour nous de prendre des nouvelles de personnages emblématiques de l'émission. Ce jour, si est-il le juré Manu Katché, qui nous parle ? Gala.fr, quand on vous a proposé d'être juré à Nouvelle Star. Que vous êtes-vous dit ? Manu Katché, pas grand chose, car je ne connaissais pas ce programme. Mes filles m'en ont parlé et je suis allée au rendez-vous M6 pour rencontrer les personnes qui recrutaient le jury. Ils m'ont expliqué précisément ce qu'était cette émission, j'ai récupéré des VHS du programme français et anglais, après avoir visionné le tout, j'ai répondu être intéressé. Je rentrais d'une tournée internationale de deux années et le fait de pouvoir me poser pendant un moment un peu à Paris tout en découvrant un nouvel univers me paraissait attirant. Gala.fr, qu'où est-ce ce qui a fait que vous avez accepté la proposition ? Manu Katché, plusieurs choses. Premièrement, l'idée de casteur des artistes émergents et de pouvoir intervenir en toute liberté. Depuis que je suis musicien, j'ai toujours reçu des demandes d'autres musiciens qui désiraient avoir mon avis sur leur travail. J'ai pensé que pousser un peu plus loin l'expérience avec des chanteurs était dans mes cordes. Deuxièmement, j'avais en tête le programme que j'ai coproduit et animé par la suite sur Arte One Shot Note et j'ai pensé que pouvoir intégrer la télé serait un excellent moyen pour parvenir à le réaliser. Troisièmement, je trouvais qu'à voir, dans une émission en print-time, un musicien professionnel qui allait pouvoir intervenir verbalement sur la musique, était vraiment motivant. Gala.fr, aviez-vous certaines craintes ou réticences ? Manu Katché, je désirais savoir avant tout si je pouvais m'exprimer en toute liberté ou si j'allais devoir suivre un protocole instauré par la chaîne. Comme vous avez pu le constater au cours des années d'émission, j'ai été totalement libre dans mes propos. Gala.fr, avec quel juré étiez-vous le plus en désaccord ? Manu Katché, certainement Dove. Sa vision musicale n'était absolument pas la mienne. Avec tout le respect et l'amitié que j'ai pour lui, il est producteur de comédies musicales, donc plutôt dans un univers populaire et moi j'évoluais dans un univers jazz et pop plutôt pointu et destiné aux connaisseurs. Nos avis sur les chanteurs que nous rencontrions étaient de fait souvent éloignés. Gala.fr, quelle saison était, selon vous, la meilleure ? Manu Katché, je ne sais pas. Peut-être celle où Christophe Willem a gagné ou bien celle d'après avec Julien Doré. Je pense personnellement que la toute première à laquelle j'ai participé était la plus excitante, car totalement nouveau pour moi. Gala. Fr, avez-vous toujours été en accord avec le gagnant choisi par le public ? Manu Katché, je pense que oui, nous n'étions pas forcément d'accord avec le public, lorsqu'il s'agissait d'éliminer un participant à la fin d'un prime, mais dans l'ensemble les résultats des quatre saisons auxquelles j'ai participé sont cohérentes au niveau du choix final. Ne pas oublier une chose importante, c'est que nous avions casté ces jeunes artistes et que nous connaissions précisément leurs possibilités musicales et potentiels vocaux. Quand, à la fin d'un prime, l'un d'entre eux était éliminé car peut-être qu'aux yeux du public, ou d'un certain public, ils ne remplissaient pas la case du bon look ou de la bonne gueule. On pouvait être effectivement super déçus, puisque nos critères de sélection étaient uniquement musicaux. Gala. Fr, la prestation de nouvelles stars que vous n'oublierez jamais ? Manu Katché, plusieurs. Le premier casting d'Amel Bent, une voix incroyable avec beaucoup d'émotion. La première fois que Christophe Willem a chanté sur un prime, en offrant une prestation techniquement incroyable, la performance de Myriam Abel sur Whitney Houston, parfaite. Julien Doré sur son interprétation de Lolita, c'était totalement inattendu. Steve Estatov en énergie rock'n'roll. Gala.fr, qui est, selon vous, la révélation de l'émission ? Manu Katché, Amel, Julien et Christophe. Dans l'ordre. Gala.fr, que retenez-vous de nouvelles stars ? Manu Katché, une émission de télé-crochet où le jugement était basé sur la performance sans langue de bois. En prime time, c'est du rarement vu je pense. Une rencontre également avec mes trois collègues, avec qui depuis, nous entretenons des relations archi-amicales. Et bien entendu d'avoir entendu et découvert de jeunes artistes au tout début de leur carrière, spontané, sensible et étonnant. Gala.fr, si on vous proposait de reprendre votre place de juré pour une nouvelle saison ? Manu Katché, il faudrait avant tout poser la question à Marianne, Dove et André. Crédit photo, Koadi Kogirek. Crédit photo, Koadi Kogirek. Crédit photo, Koadi Kogirek. Sous-titrage ST' 501